... Donc, dans cette journée qui a multiplié les exemples contemporains, voire hyper-contemporains, je vais vous proposer de faire une petite parenthèse historique en revenant sur la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle. J'ai travaillé sur les stations thermales. C'est pour cette raison que je vais vous proposer de relire un petit peu l'histoire des stations et surtout l'occupation de l'espace dans les stations sous le prisme du genre. Les villes d'eau, parmi lesquelles les stations thermales, ont connu un très grand essor au XIXe siècle et connaissent leur apogée à la Belle Époque. Leur histoire a été étudiée, soit globalement, soit sous forme de monographie, d'études de certaines stations. Donc, ce que je vais proposer ici, c'est de voir si on peut introduire le critère du genre pour relire un peu l'histoire de ces stations. Je vais vous proposer une approche en trois temps que j'espère avoir le temps de développer, mais je suis toujours très optimiste. Dans un premier temps, je vais quand même vous proposer de rappeler quelques éléments sur le contexte intellectuel des pratiques médicales et des pratiques thérapeutiques thermales. J'essaierai de passer rapidement, mais néanmoins, il me paraissait nécessaire de montrer comment les médecins participent de la définition des individus en termes de genre par leur discours et par leur vision des hommes et surtout de leur vision des femmes. Le deuxième temps se concentrera sur les espaces des stations thermales, que j'ai divisés en deux types d'espaces, des espaces de soins et les espaces de loisirs, pour voir si l'on peut opposer des espaces de soins qui seraient régis par la séparation des sexes à des espaces de loisirs qui, eux, seraient des lieux de mixité totale. Et enfin, si j'ai le temps, je vous inviterai à regarder quelques illustrations pour voir un petit peu comment sont représentées les stations thermales à travers des affiches publicitaires, des affiches ferroviaires, des compagnies ferroviaires, pour reprendre le propos par lequel Fabienne Brugère a ce matin commencé l'introduction, c'est-à-dire pour montrer que la ville a un genre, et qu'en l'occurrence, les stations thermales sont des femmes dans la plupart des représentations. Donc les acteurs et les discours médicaux, donc un détour pour poser un petit peu le contexte dans lequel s'établissent les pratiques médicales à la fin du XIXe siècle. Je souhaiterais rappeler, même si c'est sans doute une évidence, qu'à la fin du XIXe siècle, les médecins sont des hommes. Les jeunes femmes en France ont été autorisées à suivre des études de médecine à partir des années 1860. La première femme à soutenir une thèse de médecine, c'est en 1875. La première femme qui accède à l'internat des hôpitaux de Paris, c'est en 1886. Donc il a fallu attendre un certain temps avant que les femmes accèdent à cette profession, ce qui a été obtenu de haute lutte face à un corps médical masculin. Je parle ici de corps médical, évidemment, en tant qu'institution. Un corps médical masculin qui défendait ses prérogatives avec des écrits de médecins affirmant notamment que les femmes n'avaient pas les aptitudes physiques nécessaires, ni les qualités morales, ni les qualités intellectuelles pour devenir médecin. Donc de ce débat assez vif de la fin des années 1860-1880, je voudrais vous citer une citation que j'ai extraite de ces débats de la presse thermale et qui me paraît extrêmement éclairante sur la position de certains médecins et leur conception de la femme. La nature, quoiqu'en disent certaines femmes et esprits forts, a tracé à la femme son rôle et le lui impose forcément. Elle est surtout destinée à être épouse, mère et à vivre dans l'intérieur en s'occupant presque exclusivement des soins du ménage et de la famille. Elle a son rôle bien nettement tranché dans la nature. Celle-ci lui a donné une constitution et un tempérament adapté à son but. Pour faire une femme médecin, il faut lui faire perdre la sensibilité, la timidité, la pudeur, l'endurcir par la vue des choses les plus horribles et les plus effrayantes. Lorsque la femme en serait arrivée là, je le demande, que resterait-il de la femme ? Un être qui ne serait plus une jeune fille, ni une femme, ni une épouse, ni une mère. Donc pourquoi ce détour apparent par la question de l'accès des femmes à la profession médicale ? En premier lieu, pour replacer les pratiques thérapeutiques de l'époque dans leur contexte, ce sont des hommes qui écrivent les ouvrages et les écrits sur les stations thermales, qui écrivent les guides des stations. Ce sont donc des médecins hommes qui envoient les patients dans les stations. Et ce sont des médecins hommes qui reçoivent ces patients et les patientes dans les stations. Donc il existe des guides, des annuaires des médecins thermaux, dont la fiabilité n'est pas totale, parce que ces répertoires ne sont pas exhaustifs. Donc j'en ai épluché un certain nombre avant la guerre. Je vois apparaître les premières femmes médecins dans les stations thermales, donc en 1913. En l'occurrence, un annuaire en recense 4 sur 500 médecins thermaux. Le nombre va ensuite un petit peu augmenter après la guerre. Donc à la fin des années 1920, on recense une quinzaine de médecins femmes dans les stations, dont une partie, d'ailleurs, c'est intéressant, sont spécialisées, sont gynécologues. Deuxième élément, pourquoi ce détour initial ? Pour montrer que les médecins, dans leur défense, vous l'avez vu, de leur précaré face à une menace de féminisation de la profession, allouent aux femmes un rôle social déterminé par la nature et lié à la faiblesse inhérente supposée de leur sexe. Donc voilà des éléments pour placer un petit peu le contexte et qui m'ont amenée à une deuxième interrogation à l'intérieur de ce premier point, me demandaient dans quelle mesure les médecins pouvaient participer à la définition des individus selon des critères de genre. Donc évidemment, je ne me suis pas intéressée à tous les... Enfin, d'ailleurs, je n'ai pas lu, c'est inhumain, tous les écrits de tous les médecins. Je me suis intéressée à la définition de pathologies qui pouvaient être définies comme spécifiquement masculines ou féminines. Donc je vais essayer de passer plus rapidement sur ce point pour après me concentrer sur les espaces. Les pathologies masculines, me semble-t-il, sont de trois ordres. Les blessures de guerre, les accidents du travail et puis les pathologies liées à des comportements qui sont identifiés comme étant masculins à la fin du XIXe siècle, par exemple le tabagisme. Bon, moi, la thérapeutique thermale ici intervient peu, sauf pour les blessures de guerre où il y a une longue tradition d'utilisation des eaux minérales pour soigner les blessures, en particulier pour aider à la cicatrisation. C'est ce qu'on appelait depuis le XVIe siècle les eaux d'Arquebusade. Donc c'est une spécialité, en particulier des hôpitaux thermo-militaires qui me semble-t-il néanmoins, sur lesquels je ne vais pas m'apesantir ici, qui me semble-t-il constitue un monde à part dans le monde thermal qu'on veuille les étudier en termes de genre ou pas. En ce qui concerne les blessures de guerre, mais là je vais juste lancer des pistes parce que je n'ai pas étudié ces questions-là, il me semble que pour établir une relation entre blessures de guerre et genre, peut-être qu'il serait possible de poursuivre l'étude qui a été faite par Sophie Delaporte dans sa thèse consacrée aux blessures de guerre de la Première Guerre mondiale et qui étudie l'impact de ces blessures de guerre sur les pratiques et les discours médicaux. Peut-être qu'il y a un prolongement possible sur les conséquences en termes de vision de la masculinité, de la virilité, par exemple la résistance à la douleur, la résistance aux blessures, quand ces médecins avaient affaire à un grand nombre de blessés. Mais là, je pense que c'est quelque chose qui peut être envisagé, mais que je n'ai moi-même pas développé. D'autre part, pour en terminer avec ces pathologies masculines, ce que j'ai rencontré qui me paraît assez intéressant, c'est l'association, dans certains ouvrages de médecine, de blessures de guerre et accidents du travail qui sont traités dans les mêmes ouvrages. Ce qui, à mon avis, conduit quand même à une forme de masculinisation de la notion d'accident du travail. Même les ouvrages qui envisagent l'hypothèse des accidents du travail des femmes, en général, évacuent très vite cette hypothèse-là et ne traitent et ne donnent des exemples que des exemples masculins. Donc il y a une forme d'assimilation, où le thème du travail va être assez largement évoqué. Au fond, le travail féminin, de ce point de vue-là, n'est pas pris en compte, même si théoriquement, les femmes peuvent avoir des accidents du travail. Alors, quant aux maladies des femmes, pour dire très rapidement l'impact des discours médicaux sur la définition des femmes, là, c'est très intéressant. On voit effectivement... Alors, il y a des ouvrages médicaux, c'est très significatif, qui distinguent les maladies des enfants, les maladies des adultes et les maladies des femmes. Ce qui est en soi, à mon avis, révélateur. Les discours qui apparaissent sont évidemment la mise en avant de la constitution délicate des femmes. Leur sont associés des troubles comme le lymphatisme, les troubles psychologiques, qui sont davantage associés aux femmes qu'aux hommes, à part le surménage intellectuel des hommes d'études. Et il apparaît très clairement dans les discours médicaux que les femmes sont plus susceptibles, sont plus fragiles, plus susceptibles de troubles psychologiques, qui ont d'ailleurs leur part dans les maladies des femmes, qu'on appelle aussi maladies de la matrice. Donc, la priorité des médecins, à la fin du 19e siècle, c'est la lutte contre l'infécondité, la lutte contre la stérilité féminine. Je voudrais vous lire, en guise de deuxième citation, là aussi une citation de médecin. La femme n'est plus femme quand elle a eu le mal de la matrice. Elle a perdu ses attraits et ses qualités. Elle n'est plus bonne qu'à dévorer les ennuis de la vie, qu'à les faire partager à son mari et à sa famille, où il faut qu'elle guérisse, où il faut qu'elle se résigne à souffrir et à végéter. Donc, être une femme, c'est être mère. C'est très, très clair. Là aussi, les stations thermales et l'utilisation médicale des eaux minérales a une longue tradition derrière elle. Mais il faut souligner qu'à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, la crénotherapie, c'est-à-dire la thérapie thermale, est très largement supplantée, évidemment, par la chirurgie. Donc, désormais, un traitement thermal est surtout prescrit en cure préopératoire ou postopératoire, donc complémentaire à un acte chirurgical, où le traitement thermal peut éventuellement être prescrit pour lutter contre une infection qui, elle-même, peut favoriser l'infécondité ou la stérilité, par exemple la syphilis. Donc, il reste néanmoins qu'il y a des eaux qui sont réputées pour être engrosseuses ou imprégnadaires, pour reprendre des termes un petit peu plus vieillots, donc un certain nombre d'eau minérale, enfin de stations thermales qui sont ici fréquentées. Donc voilà, je ne veux pas m'étendre plus en avant sur ces présupposés, sur ce contexte intellectuel qui me paraissait néanmoins important de rappeler avant d'étudier l'utilisation des espaces et la pratique des espaces dans les villes thermales. Et en particulier, le lien entre la première et la deuxième partie, c'est aussi de s'interroger sur est-ce que la vision des médecins a un impact sur la pratique des soins et donc sur la pratique des espaces de soins par les curistes et par les malades. Alors, je tiens à dire en préambule de cette deuxième partie que, alors moi, ce n'est pas la question de sexe et de race que je croise dans mes stations thermales, c'est une autre problématique qui est complètement différente, qui est une autre dualité, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des hommes et des femmes, et il y a la dualité qui préoccupe le plus les stations thermales, c'est la dualité curiste-touriste. Donc moi, quand je dois croiser des choses, croiser des éléments, ce sont ces éléments-là que je croise. Donc, dans les stations thermales, les études que Jérôme Penaise a faites sur le XIXe siècle, mes propres travaux sur le début du XXe siècle, montrent que globalement, alors même si on a des problèmes de source, globalement, la fréquentation entre hommes-femmes s'équilibre dans les stations thermales. Alors, il peut apparaître des questions de spécialisation des stations et des questions de temporalité. Là où la proportion de femmes est la plus importante, c'est dans les stations qui sont évidemment spécialisées dans le traitement des maladies des femmes, des affections gynécologiques, ainsi que dans les stations qui sont spécialisées dans le traitement des enfants, le traitement des maladies infantiles, et où là, les femmes vont donc être majoritairement des femmes accompagnantes, les mères le plus souvent, parfois des gouvernantes, des nurses ou des domestiques. Par exemple, la station de Salis-de-Béarnes, qui a d'ailleurs une double spécialisation maladies des femmes, maladies infantiles, à une proportion de curistes qui avoisinerait les 60-65%. Donc là, le rapport hommes-femmes est différent. Il est directement lié à la spécialisation de la station. En termes de temps, de temporalité, schématiquement, l'avant-saison, c'est-à-dire les mois de mai et juin, sont donc privilégiées par les femmes qui viennent seules dans une station, soit avant que leurs maris ne les rejoignent dans cette station-là, soit qu'elles-mêmes rejoignent leurs maris, mais ailleurs. Privilégiées par les femmes qui accompagnent leur enfant. Et privilégiées, c'est l'autre facteur, par les curistes, c'est-à-dire, on va dire, les vrais malades, qui souhaitent venir en avant-saison pour être plus tranquilles, avant qu'il y ait le rush des touristes, en particulier dans les très grandes stations. À la haute saison, c'est-à-dire juillet-août, les ratios s'équilibrent entre les deux paramètres que j'ai évoqués, c'est-à-dire entre les hommes et les femmes, et entre les curistes et les touristes. Donc c'est à ce moment-là que les... Comment dire ? Que cette double mixité, si je puis dire, va pouvoir se jouer à plein dans les différents espaces. Les espaces de soins, tout d'abord, dans de très nombreuses stations, une journée commence par le rituel de la buvette. On y vient de bonheur, puisque les premières prises d'eau, de minérales se font à jeun. À signaler que les donneuses d'eau sont systématiquement des femmes. Elles sont dans une tenue, d'ailleurs, qui rappelle la tenue des domestiques, parce qu'elles sont au service du public qui fréquentent les stations. Donc elles sont au service d'un public mixte, ce que vous pouvez voir dans la photographie, donc en haut à gauche, à Vichy. Les buvettes, ce qu'on appelle les griffons, les sources, étant situées soit dans le hall des établissements thermaux, ce que vous voyez ici, avec cette illustration, soit étant situées dans des pavillons, sous des pavillons, qui peuvent être, cette fois-ci, ou des galeries promenoires, qui peuvent être dans le parc thermal, qui est un élément incontournable dans une station thermale, le parc. Donc, de bon matin, l'heure matinale autorise les curistes des codes vestimentaires à être vectus, on va dire, de façon fort inélégante, si on prend ici le cas de tenues qui sont fournies en réalité ici par l'établissement thermal. Donc, des tenues plus décontractées. On peut le voir ici sur une photographie qui a été prise à Dax. C'est assez net, notamment. Donc, on voit les tenues, et on voit notamment que les femmes, certes, ne sont pas cheveux au vent, ce qui serait complètement intolérable, mais ne portent pas de chapeau. Voilà. Donc, on a évoqué ce matin le fait que la ville était aussi prescriptrice de codes. et là, ce qui est assez intéressant, c'est l'inversion des codes. Ce n'est pas une absence de codes, c'est une inversion des codes vestimentaires. Et par exemple, dans les grandes stations, une femme qui se présenterait trop apprêtée de bon matin, c'est l'équivalent d'une faute de goût. Enfin, c'est la même faute, au fond, que se présenter de façon trop décontractée après dans la journée. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est maîtriser les codes qui sont liés aux pratiques de soins ici et à l'espace. Donc, très rapidement, dans la journée, comme vous le voyez, les tenues vestimentaires se doivent d'être désormais plus convenables et plus convenues, c'est-à-dire le costume, le gilet pour les hommes, le chapeau et les robes, et évidemment, les cheveux soigneusement cachés sous les chapeaux, dissimulés par les chapeaux pour les femmes. Donc, on le voit ici dans une scène, donc, une photographie à nouveau de scène de buvettes, ou ce que vous pouvez voir ici, dans une scène de curistes qui viennent faire des gargarismes. Deuxième étape dans les soins, le passage par l'établissement thermal. Donc, à signaler que le personnel des établissements thermaux est mixte. Donc, on a quelques cartes postales comme ça où, à mon avis, on a convoqué le personnel pour qu'il pose. Donc, hommes et femmes confondus, d'ailleurs, avec les différentes fonctions, c'est-à-dire la femme de ménage, la lingère, les surveillantes, etc. Donc, tout le monde est rassemblé pour la photographie. On peut le voir aussi ici, donc, à Uriage-les-Bains, où cette fois-ci, le personnel est séparé. C'est-à-dire qu'on voit apparaître, la photographie, la reproduction n'est pas d'une grande qualité, mais on voit apparaître, en fait, le personnel masculin sur la gauche, le personnel féminin sur la droite. Donc, le personnel est mixte, mais après, pour les soins, hommes et femmes sont séparés. Donc, à chacun ses cabines, à chacun son personnel, c'est-à-dire des doucheurs et des baigneurs pour les hommes, des doucheuses, des baigneuses, pour les femmes. Donc, dans les grands établissements, d'ailleurs, on a les galeries, c'est-à-dire que vous avez la séparation entre la galerie des dames et la galerie des messieurs. Donc, vous avez ici la galerie des hommes du nouvel établissement thermal de Vichy, dans l'immédiate après-guerre. Donc, là, évidemment, là aussi, le personnel, au garde-à-vous, qui a été convoqué pour la photo. Alors, j'ajouterai, même si ce n'est pas ici le propos, bien que la question est ressurgie pratiquement à chaque intervention, que dans les grands établissements, à la séparation sexuelle, s'ajoute aussi une ségrégation sociale avec des galeries de première classe, des galeries de deuxième classe, des cabines de première classe, etc. Donc, on voit assez bien que, comme les soins exigent de la clientèle des patients ou des patientes qu'ils se dévêtissent, parfois partiellement ou totalement, les convenances et la bienséance ne permettent donc pas de contact entre sexes opposés. Je parle ici, donc, des patients, des curistes et des patients et des soignants. Donc, vous voyez ici, la patiente est en compagnie d'une femme et dans la photographie qui est à droite, celle d'Aix-les-Bains, donc la douche locale Berthollet, qui est une spécialité d'Aix-les-Bains. On voit ici, on a en fait deux patientes qui peuvent être mises dans la même pièce puisqu'elles n'ont pas à se dévêtir. Il s'agit d'une douche locale, elles ne mettent que leurs bras dans l'étuve. Mais il n'y a pas de personnel masculin à proximité, néanmoins. Alors, même chose ici, mais l'autre versant, c'est-à-dire un homme massé par des hommes. L'exception à cette règle de l'impossibilité du contact physique entre sexes opposés, entre patients et soignants, c'est, vous le comprendrez bien, par rapport au début de mon intervention, évidemment, les médecins, qui eux sont donc très majoritairement des hommes, et qui sont donc autorisés à examiner leurs patientes au nom de leurs compétences et donc d'un regard scientifique qui est donc considéré comme asexué et d'une neutralité qui est par ailleurs garantie par le serment d'Hippocrate, puisque dans le serment d'Hippocrate, le médecin s'engage à ne pas semer le trouble chez les patients dans lesquels il se rend, et donc notamment à ne pas chercher à séduire la femme d'autrui, si on pouvait reprendre une autre perspective. Alors, une question que je me suis posée, mais à laquelle je n'ai pas vraiment de réponse, sur l'image de droite, vous voyez un masseur, c'est une des professions qui, à la fin du siècle, est en voie de reconnaissance, donc les masseurs qu'ils aient une thérapeute, la rééducation fonctionnelle, tout ça, ce sont des métiers qui sont en train de se former, en quelque sorte, d'être reconnus, d'être institutionnalisés au tout début du XXe siècle. dans les photographies, quand on a des cartes postales, on voit en général des masseurs. Je ne peux néanmoins pas garantir qu'il n'y avait pas de femmes qui pratiquaient les massages, parce que je sais par ailleurs que les premières femmes médecins, quand elles avaient du mal à se constituer une clientèle dans les villes, se retrouvaient à faire les actes que les hommes médecins ne voulaient pas faire, c'est-à-dire les piqûres, les bandages et les massages. Donc, la profession de masseur-kinésithérapeute est en sorte à un stade intermédiaire. Est-ce que la représentation iconographique, c'est-à-dire le fait qu'on voit systématiquement des hommes sur les images est représentatif de la réalité, je ne saurais trop le dire. Voilà. Donc, on voit que dans l'administration des soins, il y a donc une séparation des sexes, d'une part entre patients et d'une part hommes-femmes d'un côté, d'une part entre patients et personnels soignants, sauf lorsque est donc exigé un niveau de compétence élevé qui, à ce moment-là, réserve la profession aux hommes. Donc, il y a globalement une séparation des sexes avec cet espace intermédiaire qui est l'espace de la buvette où il y a la mixité parce que cet espace, justement, est un espace passerelle entre les espaces de soins et les espaces récréatifs puisqu'ils se trouvent dans le parc thermal, parfois. Donc, quant aux espaces de loisirs, il est évidemment très difficile à l'historien de pénétrer l'intimité des lieux de villégiature, les hôtels, les meublés. Donc, c'est à travers quelques espaces clés de la station thermale que je vais vous proposer de réfléchir à cette coexistence, à cette mixité des hommes et des femmes. Donc, le un des lieux clés des stations thermales, j'ai déjà dit, c'est le parc thermal. Donc, il est fréquenté par les hommes et les femmes. Alors, avec peut-être, avec sans doute des pratiques différentes en fonction des heures de la journée, la matinée étant peut-être plutôt réservée aux femmes qui viennent se promener notamment avec les enfants. Et puis, à partir de 11 heures, quand il y a une première représentation musicale dans le kiosque à musique, à ce moment-là, hommes et femmes se retrouvent. Donc, on a ici une photographie, là aussi, d'après-guerre, assez éclairante, où on voit donc ce mélange, la présence des enfants aussi, même si le petit garçon a l'air un peu égaré au premier plan. Donc, présence des hommes et des femmes. Là aussi, je me permets d'insister sur aussi, évidemment, les codes vestimentaires qui sont assez présents. Autre lieu où se croisent hommes et femmes, pardon, les espaces sportifs qui sont en plein développement à la fin du 19e siècle et au début du siècle suivant, où donc les touristes et les curistes vont pouvoir être spectateurs ou acteurs ou participants. Les sports en vogue, en plein développement, c'est le tennis et le golf à la belle époque avec, je pense, un caractère masculin plus marqué pour le golf, encore qu'il faudrait ici, là aussi, approfondir les choses. En cas d'intempéries, les touristes se réfugient dans les salons. Là aussi, c'est un petit peu difficile de savoir la pratique exacte que font les hommes et les femmes de ces espaces. Donc, il y a les salons qui sont... On peut venir lire, on peut venir écrire. Les hommes ont aussi les cercles où ils vont jouer au billard, par exemple, fumer. Donc, il y a sans doute une séparation des pratiques dans les espaces, les salons, les différents salons offerts par les casinos. Et ces mêmes casinos, donc, le soir, évidemment, la fréquentation, c'est celle des salles de jeu avec une présence féminine qui est d'ailleurs souvent mise en avant par les témoins, par les contemporains. Je vais vous citer ici une remarque, un rapport du commissaire spécial de Charbonnière-les-Bains, c'est près de Lyon, dans l'Immédiate après-guerre, qui écrit, c'est pas très flatteur, l'élément féminin est peut-être le plus important, comme toujours des demi-mondaines, pour la plupart sur le retour et des entretenues en compagnie de leurs amis. Donc, il est assez fréquent que soit les témoignages, soit, comme vous voyez ici, les dessins humoristiques, mettent l'accès sur un certain type de femmes, les risquieuses, les demi-mondaines, les comédiennes, sans doute en minimisant la présence d'une clientèle féminine beaucoup plus ordinaire. Là aussi, pour les casinos, je pense, je soupçonne qu'il existe aussi des pratiques auxquelles, en tant qu'historien, on n'a pas vraiment accès faute de sources et qui seraient, par exemple, évidemment, l'organisation de parties de jeu, je pense au poker, qui serait sans doute plus masculin, des lieux où s'exercerait un tropisme féminin ou masculin sans qu'on puisse en prendre conscience. Enfin, dernier élément que je voulais rappeler sur la mixité parce que c'est une boutade assez fréquente sur les stations thermales, cette mixité donne évidemment aux stations thermales une réputation parfois un petit peu sulfureuse. Donc, les histoires fusent sur les soupçons d'adultères, de liaisons adultérines qui peuvent se nouer dans ces lieux où l'on vient de façon temporaire, où l'on est dégagé du regard de son entourage, où une liaison pourrait n'avoir pas beaucoup de conséquences. Enfin, pour terminer, dans le temps qui m'est imparti, donner quelques pistes de réflexion, je voudrais donner quelques pistes de réflexion sur la représentation des villes d'eau. Alors, évidemment, les sources sont multiples. Là, j'ai utilisé beaucoup de cartes postales, beaucoup de photographies. Là, je voudrais donner quelques exemples d'affiches ferroviaires puisque les compagnies de chemin de fer ont joué un rôle très important dans le développement des stations thermales au 19e siècle et donc, elles ont édité des centaines, pour ne pas dire des milliers, d'affiches de chemin de fer. Alors, évidemment, ce que je vous propose ici, c'est une première approche. Il faudrait un panel extrêmement important pour dégager, peut-être, de façon plus rigoureuse des conclusions sur la représentation des villes d'eau. Donc, cette représentation, premier point, la personnification n'est pas systématique. c'est-à-dire que les affichistes peuvent choisir de mettre en avant des éléments naturels. Donc, l'océan, le lac, par exemple, pour Évian-les-Bas ou pour Biarritz. Donc, pour vous donner ici des exemples plus concrets. Lorsqu'il y a utilisation, personnification de la station, ce qui peut être mis en avant, ce sont des éléments de culture régionale ou de folklore, ce qu'on voit ici très nettement sur les affiches de Berneauville, donc des Aubonnes. On est à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle. La personnification masculine est assez rare. Je vais ici montrer quelques exemples. L'exemple de l'affiche de Biarritz dans 1900, ici, me semble-t-il, est assez clair. Le choix d'un personnage masculin pour symboliser la ville, me semble-t-il, renvoie explicitement au thème de la force basque qui est un des éléments de la culture basque. Et donc, ici, on est dans une ville vision relativement classique, évidemment, qui associe d'ailleurs la force à la virilité, à la masculinité. Quant à l'affiche de Luchon, c'est sans doute une des affiches les plus célèbres, des stations thermales les plus célèbres, parce que réalisées par Mucha, une de ses premières réalisations publicitaires, d'ailleurs, une de ses rares réalisations où il ne met pas un personnage féminin, parce que c'était quand même plutôt la caractéristique de Mucha. Là aussi, le personnage masculin du cavalier symbolise plutôt la culture pyrénéo-catalane, que la station, qui est d'ailleurs très clairement reléguée en second plan et qui est identifiable par des éléments très classiques, c'est-à-dire l'établissement thermal et le casino. Donc, c'est assez rare qu'il y ait... Enfin, moi, j'ai trouvé peu d'exemples de personnifications masculines qui identifient, qui soient vraiment directement liées à la station. On a ici donc une affiche de 1912 des chemins de fer de l'Est de Vittel. Là, le lien, c'est la spécialisation, ce sont les spécialisations thérapeutiques de Vittel, pardonnez-moi, la précision, affection urologique, hépatobilière et métabolique. Donc, ça explique sans doute ce personnage masculin, mais dans la très grande majorité des affiches que j'ai pu regarder ou dont j'ai pu regarder des reproductions, la personnification est féminine. Cette personnification, me semble-t-il, se décline autour de trois figures dominantes, la baigneuse, la bourgeoise et la mère de famille. Donc, la baigneuse, on voit tout de suite, évidemment, que la nature même des soins thermaux avec les bains se prête à une représentation faisant référence à un répertoire classique, celui de la baigneuse. Donc, il peut puiser ses références aussi bien dans l'Antiquité. Je crois que là, l'affiche de la Malou est assez parlante de ce point de vue-là. On a une forme d'idéalisation des termes romains, mais qui peut aussi puiser dans le répertoire pictural français, la peinture classique. On peut notamment penser à Ingres. Alors, avec une représentation pour faire vite qui me semble-t-il oscille entre la virginité avec le drapé blanc et les tenues vestimentaires des femmes et évidemment la sensualité qui peut se dégager de certaines poses assez langoureuses comme sur l'affiche de plombière. Deuxième type de personnage, cette mise en scène d'une relation cliente-servante qui sert donc à identifier immédiatement la classe sociale qui constitue la clientèle des stations thermales à la fin du XIXe siècle qui vise désormais la clientèle la clientèle bourgeoise qui prend le relais de la clientèle aristocratique de la première moitié du XIXe siècle. Alors, il me semble que sur l'affiche de Roya d'ailleurs, joue un petit peu sur les deux tableaux. C'est-à-dire que le drapé bleu nuit à fleur de lys de la femme est évidemment un jeu de mots avec le nom même de la station, c'est-à-dire Roya, royale, mais peut-être peut aussi être une évocation de cette ancienne clientèle aristocratique. L'affiche de Salice de Béard me semble intéressante dans la mesure où elle est au carrefour de la représentation de la baigneuse évidemment et de la bourgeoise. Donc ici, la cliente en position socialement élevée avec la présence de la domestique qui sert à la mettre en valeur et qui est évidemment vers laquelle se focalise le regard en raison de sa nudité et qui est donc une autre forme de déclinaison au fond de la baigneuse. Enfin, dernier type de personnage féminin qui va symboliser la clientèle des stations thermales. Les mères de famille, c'est peut-être, enfin moi, dans ce que j'ai trouvé, c'est peut-être la déclinaison, le poncif le plus fréquent. Donc je vais vous poser ici quatre illustrations. Donc on voit des personnages féminins en compagnie d'enfants, donc soit filles ou garçons. Donc on a ici un exemple d'un garçon sur l'affiche de Martini et ici deux petites filles, Salice de Béarn et Vitel. Alors évidemment, rien n'indique explicitement qu'on a affaire à une mère et à son enfant, si ce n'est, me semble-t-il, que dans les représentations, la filiation, moi je pense, est affirmée par la couleur des cheveux qu'on va retrouver en commun dans les personnages. donc je pense qu'immédiatement, quelqu'un qui regarde ces affiches pense qu'il a affaire à la représentation d'une mère et de son enfant. Donc quand il y a un autre personnage féminin qui apparaît, on peut penser à ce moment-là que c'est une amie et c'est d'ailleurs elle, on le voit, c'est intéressant, sur l'affiche de Vichy qui fait un geste affectueux en direction de l'enfant et il n'y a pas de démonstration publique d'affection maternelle dans ces affiches. Donc je trouve intéressante ces deux affiches qui sont quasiment construites sur le même canevas. On peut analyser la petite fille joue dans les deux cas, il y a la présence du chien, la femme qui est assise et qui interrompt sa lecture pour s'occuper de sa fille, etc. Donc la ville thermale est donc une femme et je pense que sa représentation ne transgresse en rien, bien au contraire une image de la femme qui est aussi entre la baigneuse, c'est-à-dire un objet érotisé et la mère de famille, ce qui renvoie donc la femme au rôle biologique et social par lequel j'avais commencé mon propos en citant les médecins de la fin du XIXe siècle. Donc je dirais, si vous me permettez cette conclusion cavalière, que la boucle est bouclée. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada